C'est pas nous qui sommes revenus dessus une fois de plus. Nous allons maintenant recevoir, on passe à autre chose, un spécialiste de l'islam qui est le petit-fils du fondateur des Frères Musulmans et professeur à Oxford. Voici Tariq Ramadan. Voilà, alors Jean-Michel, il y a toujours autour de Tariq Ramadan beaucoup de controverses, on fait le point sur ses idées et son parcours. On va établir déjà ce qui est incontestable pour vous, M. Ramadan. Vous êtes d'origine égyptienne, petit-fils des fondateurs au Caire et des Frères Musulmans. Les Frères Musulmans en 1928, ça nous a toujours fait peur, les Frères Musulmans, vu d'ici. On pense que c'est un courant religieux, extrémiste, qui s'il arrivait au pouvoir ressemblerait à ce que les religieux ont fait en Iran. Et ce courant de pensée a aussi beaucoup fait peur, visiblement, aux régimes militaires en Égypte puisque les militants de cette confrérie ont souvent été emprisonnés, torturés dans les prisons égyptiennes. Et très curieusement, aujourd'hui, ils participent avec le vice-président Souleiman à la reconstruction de l'Égypte. On a quelquefois du mal à comprendre les choses. Vous êtes né en 1962 à Genève, Tariq Ramadan. Vous avez été étudiant à l'Égypte, à l'université à Lazare du Caire. Vous avez vous-même été emprisonné, torturé. Au début des années 90, on peut lire sur Internet que votre travail s'articule, on va le voir, sur une réflexion théologique, philosophique et politique en lien avec la religion musulmane. En clair, vous réfléchissez à l'intégration de l'islam dans nos sociétés occidentales. Et c'est là que tout se brouille, on vous accuse tout le temps d'un double discours, policé, urbain, occidentalisé, laïcisé, sur les plateaux de télévision, plus radical, plus dogmatique, dans des réunions plus fermées. Et Nicolas Sarkozy a accepté que vous soyez son partenaire de combat en novembre 2003. A l'époque, vous affrontez sans doute, apportez quelque chose à l'image. C'était sur le plateau de 100 minutes pour convaincre en 2003. Il y a donc un petit moment. Votre réputation est celle-là, ambivalente, fréquentable ou pas. Vous êtes sur le plateau du Grand Journal ce soir. Qui a gagné en Égypte ? Écoutez, pour l'instant, personne n'a gagné en Égypte. C'est une situation qui est tout à fait difficile. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours, des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ont utilisé les réseaux sociaux, qui ont utilisé la mobilisation. C'est une nouvelle génération, en fait, qui fait les choses, qui est peut-être éloignée même des frères musulmans. On a entendu beaucoup dire qu'ils ne voulaient pas entendre parler des frères musulmans. Personne, aujourd'hui, ne peut dire qu'il est le leader de ce mouvement de n'importe quelle tendance politique. Les frères musulmans ne mènent pas la danse et les partis de gauche ne mènent pas la danse. Aujourd'hui, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement de masse. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, qui a renversé le président Ben Ali. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Égypte, ce qu'il faut espérer, c'est là le problème. C'est que si nous sommes des démocrates et que nous sommes pour les principes de la démocratie, il faut effectivement dire que le régime doit changer, que Moubarak doit partir, que ce n'est pas simplement le régime, mais c'est aussi le système qui doit tomber, et qu'on doit aller vers un gouvernement de transition. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la qualité du mouvement, à savoir sans leadership particulier, est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aujourd'hui apparaître une plateforme d'opposition plurielle qui serait l'impératif pour pouvoir passer à autre chose en Égypte. Mais qui sont ces pères musulmans ? Parce qu'on en parle beaucoup en France. Comme disait Jean-Michel, on les connaît peu. Pour vous, qui sont-ils ? C'est votre grand-père qui les a fondés ? Écoutez, moi ce que j'aimerais vous dire déjà, parce que ça fait maintenant 25 ans que je le répète en France, mais il y a une surdité en France, on ne l'entend pas. Je suis le petit-fils, mais je n'en suis pas membre. Je suis aujourd'hui un observateur qui est critique sur un certain nombre de thèses fondamentales qu'ils peuvent avoir dans la réalité de leur positionnement. Donc quand vous écrivez, vous avez quand même une grande admiration pour votre grand-père ? Non, 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 pas une grande admiration. Je me le place dans l'histoire. Et quand il était contre l'occupation britannique, j'ai une admiration pour tous ceux qui se sont opposés à la colonisation britannique comme française. Parce que je pense que la colonisation est toujours une erreur. Vous êtes suisse aujourd'hui ? Je suis suisse, mais j'ai toujours été du côté de ceux qui étaient contre la colonisation. Et donc en l'occurrence, je le replace dans son histoire. Le système et l'organisation qu'il a fondé en son époque, elle est liée à un contexte historique particulier. Et il faut, quand on me pose la question, ne pas tomber dans le piège. Parce que ça a été la position... Vous savez, ce qui me choque dans ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas que la ministre des Affaires étrangères parte avec un avion, parce que tout le monde l'a fait à gauche et à droite, c'est une réalité française et c'est une réalité occidentale. Mais c'est pas parce que tout le monde a tort qu'on ait raison de le faire avec tout le monde. Ce qui est détestable dans toute cette affaire, et c'est pas regrettable, c'est grave de partir en vacances, payé par les soins d'un dictateur. C'est grave de soutenir un dictateur comme Ben Ali parce qu'on nous dit que l'opposition serait islamiste. C'est grave ceci. C'est pas regrettable. C'est une erreur monumentale de la démocratie occidentale de se mettre du côté des dictateurs parce qu'on diabolise l'opposition. Et cette... Ariane, Ariane, Jean-François Copé, oui. Je veux dire que recevoir des leçons de morale de Tariq Ramadan... Pas des leçons de morale, des leçons de dignité humaine. Voilà, c'est ça. De dignité humaine, exactement. J'aurais dû d'ailleurs utiliser ce terme de la part de quelqu'un dont je n'ai jamais su véritablement s'il condamnait totalement la lapidation ou pas. Donc j'ai compris que... Ça c'est facile, ça c'est facile. Vous avez lu un de mes livres. Non, non, mais attendez. Est-ce que vous avez lu un livre ? Est-ce que vous avez lu un livre ? Attendez, on n'est pas au grand oral de Sciences Po. Pour répondre à vos questions, s'il vous plaît, vous vous êtes exprimé. Mais vous ne voulez pas recevoir de leçons, je vous pose une question. Oui, ça ressemble aussi à donner des leçons. Donc je vous dis simplement... Juste à avoir une réponse. Enfin, écoutez, si vous voulez bien, je vais en placer une et puis après vous faites comme vous voudrez. C'est juste pour dire ce que je pense. Après, chacun fait comme il l'entend. C'est à vous. Donc je veux juste vous dire sur ce sujet que pour ce qui me concerne, je ne suis pas certain que vous soyez forcément le plus à même de nous donner des leçons de morale par rapport à tout ça. Ne serait-ce que parce que je n'ai jamais réussi à comprendre en quoi vous étiez clair ou non sur la question de la lapidation des femmes. Depuis cet échange, puisque vous faisiez référence à ce débat télévisé avec Nicolas Sarkozy sur la question de la lapidation, où vous n'avez jamais dit que vous y étiez totalement opposé, vous avez simplement parlé d'un moratoire. Et plus récemment, lorsque j'ai moi-même défendu une loi d'interdiction du port de la burqa, vous avez expliqué que ce n'était pas une prescription religieuse, mais que vous-même, vous n'étiez pas favorable à une loi d'interdiction. Ce qui prouve bien que sur ces sujets, il y a quand même, je rejoins ce que dit Jean-Michel Apathy, au moins une certaine forme d'ambiguïté, pour ne pas dire plus. Mais après tout, pourquoi pas. Moi, je veux tout simplement dire, par rapport au commentaire qui, celui-là, est très intéressant concernant la situation en Égypte, parce que je crois que c'est aussi pour nous un regard important à faire, je sais que le débat en ce moment, notamment en Occident, c'est de dire, mais est-ce que la situation en Égypte, ça va devenir le mur de Berlin après sa démolition, ou bien l'Iran en 1979 ? Ce qui est un regard tout de même très occidental. Or, moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne passe pas plus de temps à essayer de comprendre la réalité de ces sociétés, qui sont profondément différentes des nôtres, qui ont des histoires, qui ont une culture, qui ont une tradition religieuse, et qui fait qu'on ne peut pas plaquer nos raisonnements sur ce que l'on voit. Et ça m'amène à dire qu'il y aura peut-être une troisième voie, qui ne sera pas le mur de Berlin, qui ne sera pas 1979, qui sera autre chose. Parce que la société égyptienne, c'est une société extrêmement complexe, qui aspire à la démocratie, à la liberté, à son développement économique, compte tenu de son degré de pauvreté, de précarité, et qu'après tout, on peut aussi imaginer que tout ce petit monde qui a envie de travailler ensemble à une nouvelle Égypte, le fasse sur une base qui soit respectueuse des grandes valeurs universelles, et pas un plongeon de ce qui peut être vu de l'Iran, c'est-à-dire la pire des situations, une dictature avec ce que l'on sait de ce qui se passe en Iran. La mise en cause, encore une fois, je ne vais pas revenir, mais cent fois sur les mêmes accusations, qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'entendre mes réponses. La pratique de la lapidation comme de la peine de mort, comme des châtiments corporels, je m'y suis opposé en demandant à ce qu'il y ait un débat dans le monde musulman. Et le gouvernement italien, et le gouvernement pakistanais, et les gouvernements musulmans, mais jusqu'au moufti d'Egypte, sont revenus en disant que ce pouvait être une bonne option. Donc quand on ne veut pas entendre... Une bonne option, la lapidation ? Non, mais écoutez, arrêtez. Ce n'est même pas très drôle, monsieur. Mais ce n'est pas pour rien, il y a un peu moins de débat sur la lapidation. Ce n'est pas un débat sur la lapidation, c'est sur l'application des châtiments dans le monde majoritairement musulman. Vous n'avez rien dit, monsieur. Vous n'avez pas suffisamment parlé. Quand le gouvernement que vous soutenez en Tunisie pratiquait la torture, c'est peut-être plus grave. Ceci est plus grave et ce n'est pas drôle du tout. Je ne soutiens rien du tout. Non, mais vous êtes tu. Le gouvernement français s'est tu quand on savait que dans les prisons du Caire, la torture est pratiquée. Quand dans les prisons de Tunisie, la torture était pratiquée, on partait en vacances, monsieur. Et ça, ce n'est pas bon. Et ce n'est même pas regrettable. Laissez-moi terminer. Vous m'avez dit. Dans le temps-là, on légitime la lapidation. Non, mais regardez. C'est intellectuellement. Très bien. Non, mais c'était juste pour l'entendre. Au moins, on l'aura entendu. C'est ça l'avantage. Votre attitude est intellectuellement pas très honnête. Ce que j'ai dit. Bien sûr. Parce qu'en plus, nous, on est malhonnête. D'accord. Vous. À moi en plus. Vous parlez de vous à la première personne du pluriel. Nous. Je parle de vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inutilement agressif. Moi, j'ai juste posé une question sur la lapidation. Vous m'avez parlé d'autre chose et vous n'avez jamais répondu à cette question. Laissez-moi terminer. J'ai dit et répété devant Sarkozy à la télévision, comme je l'ai répété par la suite, que j'étais opposé à la pratique de tout cela. Le châtiment corporel, comme également la peine de mort et la lapidation. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. L'autre chose. Effectivement, je pense que la burqa n'est pas une prescription islamique, mais je pense que la France avait tort de l'interdire. C'est ma position. Et ça n'a rien à voir avec ne pas être clair. On peut être contre une attitude et ne pas penser que la façon de résoudre le problème, ce soit une loi. Quant à votre question, parce que je pense que c'est ça qui est important. Parce que sur votre rapport philosophique à l'ensemble de la question de la démocratie, tout ça c'est très très beau. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en Occident aujourd'hui, et la France au premier chef, ne tourne pas autour d'un faux débat sur les relations du Premier ministre, avec le régime de vos barraques pour ses vacances, mais le vrai positionnement politique. Et quand vous me posez la question des frères musulmans et vous voulez une réponse claire, moi j'ai des questions très critiques sur comment perçoivent-ils effectivement la question de la charia. Comment gère-t-il la question des minorités en Égypte ? Comment vont-ils développer leur rapport aux femmes ? Un mouvement comme celui-ci, comme beaucoup des mouvements politiques, ont des tendances contradictoires. Il faut savoir qu'alors où je vous parle, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, jusqu'à l'administration américaine, c'est qu'ils sont non-violents et légalistes. Mais, vous avez des tendances qui sont très très proches des littéralistes séoudiens. Et vous avez des tendances qui sont très très proches à l'intérieur, les plus jeunes, parce qu'il y a un conflit de génération, qui sont très très proches des Turcs d'Erdogan. Donc, ça peut effectivement être une troisième voie. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas agiter l'épouvantail des islamistes, c'est dire que nous sommes pour les valeurs démocratiques, et que ces valeurs démocratiques demandent à l'opposition d'établir une plateforme plurielle d'opposition politique. Pas ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'on ne pourra pas reprocher à la dictature de ne pas tomber si l'opposition ne s'est pas se réalisant. Juste une question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance ? C'est le slogan qui a été constitué. Non mais, vous c'était pour être bien sûr. Monsieur, est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons ? Est-ce que vous avez réduit la France à ça ? Ne réduisez pas une organisation à des slogans, même s'il faut. Vous avez raison, non, non, elles sont chantées avant chaque match de football. Mais le problème, monsieur, laissez-moi terminer. La patrie en danger, c'est pas tout à fait la même histoire. Que le Coran est notre constitution et le djihad notre voie. Je vais juste terminer en disant une chose, même sur la question et surtout sur ces questions de slogan, je suis d'accord avec vous, il faut être critique et poser des questions. Mais ceci dans un débat démocratique, pas dans les prisons, pas dans la torture et jamais, quand on est démocrate, dans le silence des cabinets et des salons parisiens. Oui, il faut tous.